La revue de presse de ce mardi 22 juin avec Georges Judetier Diop. Les Sénégalais d'Amérique encore endeuillés. Deux compatriotes tués dimanche soir à Providence. En effet, selon les échos, c'est lors d'une fusillade suite à une soirée à laquelle ils participaient qu'Abdoulaye Gallo et Abbas Mbaï ont reçu des balles perdues. Pour le moment, le meurtrier n'a pas été arrêté. En Espagne, si l'on se fie à l'observateur, ce sont trois immigrés sénégalais qui ont sauvé une extrémiste en nombre de 72 ans de la noyade. Les faits se sont déroulés dimanche dernier dans l'estuaire de Bilbao. Le 23 juin, c'est demain. Date symbolique dans les annales politiques. Elle marque la résistance contre le projet de loi instaurant le quart bloquant et la vice-présidence. C'était en 2011. Dix ans après, le 23 juin est célébré dans la division. Les échos indiquent que pouvoir et opposition s'arrachent le 23 juin. Chaque camp compte organiser de son côté sa commémoration. Le M2D donne rendez-vous à ses militants au terrain des HLM Grainhoff. Pour sa part, le pouvoir compte investir la place de l'obélisque. En attendant, là, souligne que Sonko et compagnie veulent récupérer le mouvement. En effet, selon le journal, le M2D est convaincu que la direction centrale actuelle du M23 a trahi le pacte social passé avec les forces vives de la nation. C'est pourquoi il dit incarner aujourd'hui l'esprit du 23 juin. Pourtant, indique le confrère, d'autres acteurs font toujours la résistance et accusent Sonko et compagnie de vouloir usurper le mouvement. Un autre mouvement, Yanamar. Il fait cause commune avec Futa Tampi. Tribune et Vox Populi rapportent que Yanamar et Futa Tampi comptent saisir les juridictions nationales et internationales. Cela à la suite des violences exercées contre des citoyens lors de la tournée économique du présidential dans le Futa. Déjà, si l'on se fit à tribune, Gomsabop a déposé sa plainte. Et là, on reparle de l'acquisition d'un nouvel avion présidentiel. Le Quotidien révèle que le gouvernement aurait reçu des félicitations du FMI. Mon confrère fait savoir que le Fonds monétaire international s'est félicité de ce que cet achat a été inscrit dans le budget de l'État et débattu à l'Assemblée et n'a pas généré d'endettement. Cette enquête à lire dans l'Observateur, une enquête sur l'exploitation du gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne. Le journal fait état d'un drame écologique. Si les projets se concrétisent pleinement avec le first gaz attendu en 2023, BP devrait récupérer près de 40 000 milliards de pieds cubes de gaz. Seulement, l'Obs fait savoir que si le champ s'annonce prometteur, une nouvelle enquête menée par Uncast Greenpeace et Source Martial révèle que le projet gazier constitue une menace majeure pour les écosystèmes de la zone, la sécurité alimentaire, la santé publique, entre autres. La santé, justement. Le soleil s'intéresse ce matin à la réticence des agents de santé à servir dans les zones reculées. Le quotidien gouvernemental passe à la loupe cette anomalie. Le journal souligne que l'équipement des structures sanitaires, la revalorisation de la motivation, la régionalisation des recrutements, la transparence dans la mobilité des agents sont recommandées par des syndicalistes et praticiens comme solution à la réticence de servir dans les zones reculées. A la une, le Sud Quotidien, retour des grèves, violences récurrentes, lenteur dans la satisfaction des accords, l'école en surchauffe. Et pour cause, le journal indique que le SAES, le G7 et le G20 sont en mouvement de grève entre le lundi 21 et le 23 juin. Un coup d'œil à présent. Dans Source A, il est question de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Le professeur Mamoudoufal, successeur de FEU Ibadertiam, confie qu'ils ont appris des erreurs du passé. Dans un entretien accordé au journal, le professeur Mamoudoufal souligne qu'ils ont pris la précaution de donner la possibilité aux membres des familles religieuses d'écrire eux-mêmes leurs propres histoires. A vos kiosques et bonne lecture.